Bonjour, bienvenue à la matinale. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est simple, c'est « Je suis rempli du Saint-Esprit quand je contemple Dieu ». Il y a plusieurs années de ça, moi j'aime vraiment l'hiver et j'ai une belle petite étoile qu'on met dans les sapins, ici. Il y a plusieurs années de ça, avec un de mes amis, on s'est pris un rendez-vous pour aller dans un chalet parce qu'on avait besoin de se retrouver à l'écart pour prendre le temps de prier, de réfléchir et de méditer. Puis moi, j'habitais à Montréal depuis plusieurs années à cette époque-là et puis à Montréal, une chose que j'aime, moi, c'est qu'il y a toujours de la lumière. J'aime ça, tu peux marcher à n'importe quelle heure, il y a toujours de la lumière. C'est quelque chose vraiment que j'aime. Mais là, on est sortis de Montréal pour aller vraiment loin. On a pris un ski doux, moi j'ai peur dans ces affaires-là, on prend un ski doux pour se rendre au petit chalet, le petit chalet que quelqu'un nous avait prêté, qui avait déjà préparé du bois et tout. Mais quand on est arrivé dehors, juste avant de prendre le petit ski doux, je débarque de l'auto, puis là, je fais comme, je regarde dans les airs et qu'est-ce que je vois? Les étoiles. Je les avais vues, les étoiles, quand j'habitais à Montréal, mais c'est fou à quel point j'ai fait « Wow! Malade! » Puis là, je regarde mon ami Jasmin, puis je dis « Regarde! Regarde les étoiles, ils sont malades! » Puis lui, il rit de moi, il rit de moi parce que des étoiles, il y en a tout le temps, puis tous les soirs, puis lui, il est habitué de voir ça. Mais moi, vu qu'il y a toujours de la lumière à Montréal, puis il y a aussi parfois les nuages, pas la pollution, mais je ne voyais pas les étoiles. Mais cette fois-là, ça m'avait vraiment frappé. J'ai fait « Wow! À quel point, quand il y a de la lumière qui n'est pas naturelle, on ne voit plus la lumière naturelle? » Je vais te parler de quelque chose de vraiment puissant. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut apprendre à contempler. Et pour contempler, il faut enlever les bruits. Dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, on voit le prophète Élie qui est rendu le seul. Il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Le monde cherche à le tuer. Tout le monde a arrêté de croire en Dieu. Ils ont des idoles. Et là, ils sont juste à sa recherche pour l'éliminer. Et Élie se cache dans une grotte. Ça, ça nous ressemble un peu. On est tous dans nos grottes, chacun chez nous. Il est caché dans une grotte et Dieu lui parle. Puis ce qui me touche dans ce texte-là, c'est que Dieu va, premièrement, il va lui dire « Je vais te parler. » Et tu sois attentif. Et là, il y a un énorme tremblement de terre. Énorme, toute brasse. Et l'abbé va dire « Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. » Après ça, il y a un vent, un ouragan, tout s'en va, tout se tasse. Et l'abbé va dire quoi? « Dieu n'était pas dans le grand vent. » Par la suite, il y a un feu. Tout brûle. Un énorme feu. Tout brûle. Et l'abbé va dire quoi? « Dieu n'était pas dans le feu. » Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. « Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. » Pour entendre Dieu, il faut réaliser que Dieu veut se manifester doucement. Et moi, quand je suis allé dans le bois, loin de la lumière superficielle, j'ai réalisé à quel point le ciel était beau et lumineux. Et si on veut contempler Dieu, il faut être prêt à couper la lumière qui nous distrait. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux avoir cette puissance-là qui est renouvelée en toi, tu as besoin de prendre du temps où tu vas couper. Je ne sais pas c'est quoi que tu vas couper. Ça peut être ton téléphone, il y a des choses qui nous distraient. Il y a des moments qu'on dit, voyons, il me semble que je me sens un peu vide. On a besoin de s'arrêter. Couper ce qui est superficiel pour laisser place au surnaturel. Éteindre la lumière artificielle pour voir le surnaturel. Essaye ça. Essaye-les. De couper les distractions parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te remplir, mais ça va être dans un bruit doux, dans un moment doux. Dieu veut te parler là où tu es. Il faut juste l'écouter. Dieu veut te parler, Dieu veut te parler.